Salut les fans de foot ! Aujourd'hui, on va parler de quelques conseils que je donnerai à Aliu Sissé Sénégalais pour les prochaines sorties des Lyon-Lyon, que ce soit les matchs amicaux de mars ou les éliminatoires du Mondial 2026 en juin. On sait tous que l'élimination en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire-Côte d'Ivoire a été dure à encaisser, mais on a les moyens de rebondir. Alors, premièrement, Aliu, je te recommande de prendre tes trois prochains matchs comme ta boussole, la Bolivie-Bolivien, l'Équateur-Équatorien, et le Brésil-Brésilien. On a déjà montré qu'on peut les battre, alors utilisons ces rencontres pour trouver la bonne formule. En ce qui concerne le milieu de terrain, tu sais que c'est là que ça coince. On a eu des trios qui ont fonctionné, comme Paté-Sis-Pap-Mactar-Sarpap-Gay contre la Bolivie, ou Paté-Sis-Gana-Gay-Pap-Gay qui nous a qualifiés en un baroblique 8 du Mondial 2022 après avoir battu l'Équateur. Et bien sûr, le trio Nampalis-Mendi-Paté-Sis-Pap-Gay qui a écrasé le Brésil. Je te suggère de reconduire ces trios qui ont fait leur preuve. Pourquoi ne pas remettre le trio Paté-Sis-Pap-Mactar-Sarpap-Gay ou le trio Paté-Sis-Gana-Gay-Pap-Gay ? Et bien sûr, le trio Nampalis-Mendi-Paté-Sis-Pap-Gay pour la Sentinelle. Le problème principal, à Liou, c'est la confusion des rôles au milieu de terrain. On sait tous que Abdou Diallo, Pap-Gay, Sheikou-Kouyaté et Gana-Gay ne sont pas des Sentinelles. Il faut arrêter de les mettre à ce poste. Mettons Nampalis-Mendi ou Paté-Sis en Sentinelle et clarifions les rôles. Sur le côté droit, la concurrence devrait se faire entre la Minkamara, Pap-Mactar-Sarp et Gana-Gay. Choisis le meilleur pour le job, même si Gana-Gay a une petite avance. Voilà, à Liou, ces conseils viennent du cœur des supporters. On veut voir notre équipe briller, alors choisis les bons gars pour les bons postes et remportons ces prochains matchs. Allez, les lions, on compte sur vous. A bientôt, ciao !